Bonjour et bienvenue sur Télé Afrique, je suis Dado Henri Joël Zama. Nous sommes à Boaké pour vous faire découvrir cette belle ville située au centre de la Côte d'Ivoire. Allez tout de suite, c'est parti ! Capitale du district de la vallée du Bandama, chef lieu du département de la région du Boaké, Boaké est une ville du centre de la Côte d'Ivoire, située à environ 350 km d'Abidjan. A la création de la ville en 1910, Boaké était essentiellement peuplé d'autochtones baoulés, d'Africains émigrés et de troupes sous l'uniforme français. A l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, les habitants étaient au nombre de 60 000. Dix ans plus tard, cette population a doublé grâce à une forte natalité et grâce à une immigration issue des pays voisins, notamment la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. Aujourd'hui, avec une population estimée à 832 371 habitants et environ 1,5 million d'habitants, en comptant toutes les localités agglomérées qui y sont rattachées, c'est la deuxième ville la plus peuplée du pays après Abidjan. La ville de Boaké est composée de plusieurs quartiers et de quelques villages alentours. Ces villages, du fait des facteurs démographiques, sont progressivement phagocytés par certains quartiers. Les différents quartiers de la ville de Boaké sont Le quartier d'Ougouba, le quartier Liberté, Kadio Kofi Kro, Atien Kro, Camp Militaire, Belleville 1 et 2, Sokoura, Idessa, Kanan Kro, Coco, Lycée Municipal, Zone Industrielle, Tirek Kro, Gonfreville, Nian Kou Kro, Aéroport, Konankan Kro, Aloko Kro, Mamianou, Kamounou Kro, Daren Salam 1, 2 et 3, le quartier Tola Kouadio Kro, le quartier Beaufort, Nembo, le quartier Air France 1, 2 et 3, Nguatanou Kro, le quartier Kennedy, Nguatakro, Aou, Nian Sou, Broukro 1 et 2, Oufoué Ville, Ndakro et le quartier Comès. La ville de Boaké compte 143 villages qui sont dénombrés dans un rayon de 20 km. Boaké est recouverte d'une savane boisée et traversée par la rivière Caen, affluent du Inzi. C'est une zone agricole, on y trouve des plantations de cacaoyer et de caféier. L'agriculture locale produit aussi des ignames, des bananes plantain, du manioc, du sorgho, du mine et de l'ananas. Boaké est située au Caréfou des grands axes routiers et ferroviaires et à la lisière de deux grandes zones économiques complémentaires. Une situation géographique faisant d'elle un lieu privilégié d'échange. Desservie par la ligne des chemins de fer Abidjan-Niger, qui relie Abidjan à Ouagadougou au Burkina Faso, Boaké constitue un Caréfou commercial important et abrite à cet effet un marché de gros de renommée sous-régionale, car le seul d'Afrique de l'Ouest. Ce marché est approvisionné par des camions en provenance des pays voisins. La ville est animée par un marché quotidien appelé supermarché, le marché de la cathédrale Sainte-Thérèse, où les villageois des alentours viennent s'approvisionner et vendre leurs productions, comme dans toutes les villes du pays. Boaké est la plate tournante dans le pays pour le commerce de l'igname. Le regroupement de l'offre se fait à Boaké. Ensuite, la distribution se fait à travers tout le pays et vers le Mali et le Burkina Faso. Le marché de gros accueille le commerce d'igname et celui d'autres produits vivriers. Boaké, comme la plupart des villes d'Afrique, compte de nombreux maquilles et des alokodrops. La ville de Boaké est membre de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, de l'Union des villes africaines et de l'Association internationale des maires francophones. Boaké est également membre de la Fédération mondiale des cités unies. Au plan éducatif, la ville compte une université et le département de Boaké compte plusieurs lycées, collèges et centres de formation professionnelles publics et privés, ainsi que 316 écoles primaires. On trouve aussi trois institutions de formation et d'éducation féminine. Ces institutions ont pour mission de permettre aux femmes analphabètes, aux jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées, aux femmes agricultrices, de trouver une opportunité pour le développement d'aptitudes nouvelles permettant leur insertion ou leur autonomie. Au niveau médical, la ville dispose d'une offre de soins complète. Il existe plusieurs centres de santé et de pharmacies. La ville comporte des polycliniques et des établissements spécialisés, vétérinaires, dermatologie, dentiste, optométrie, maternité, psychologique, pédiatrie et plusieurs autres centres de soins. Toutes les religions se côtoient à Boaké. On y trouve de nombreux mosquées, des églises catholiques, des églises évangéliques, des assemblées de dieux et d'autres types de religions. Au plan économique, Boaké reste la troisième économie du pays après Abidjan et Saint-Pédro. Le PIB de Boaké est de 0,758 milliard de dollars, soit un peu plus de 3% du PIB ivoirien. Une usine textile installée par Robert Gonfréville est présente dans la ville depuis 1921. Presque tous les établissements du réseau bancaire ivoirien sont représentés à Boaké. La Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire La Bicici La Cib Écobanque La Banque Atlantique Béni Banque Nationale d'Investissement La BCEAO Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest La CECP Caisse d'épargne et de chèques postaux La COPEC Coopérative d'épargne et de crédit Des autocars de différentes compagnies assurent le voyage régulier aller et retour de Boaké vers les autres villes ivoiriennes. Les villes voisines telles que Yamoussoukrou, Tiebissou, Didiévi, Dabakala, Katiola, Beoumi, Botrou, Sakassou, Ouest Brobo, Mbayeakrou, Satama Sokoro et Satama Sokoura sont aussi reliées à Boaké à l'aide de Taxi Bruce avec 9 à 22 places assises. La ville dispose d'un réseau de bus fonctionnels depuis 2021. Elle dispose également d'un réseau de taxi moderne. Aussi, nous avons plusieurs mototaxis dans la ville, ce qui facilite le déplacement de la population. La ville dispose d'un réseau de transport urbain moderne qui comprend des bus et des taxis. Le sport est beaucoup pratiqué à Boaké. La ville compte de nombreux clubs de karaté et plusieurs piscines municipales. Elle compte aussi le stade de la paix consacré au football. Ce stade a une capacité de 35 000 sièges construits sous la forme d'une couronne ovale. Au niveau continental, Boaké a accueilli avec Abidjan la Coupe d'Afrique des Nations de football de 1984 remportée par le Cameroun face au Nigeria. A cette occasion, pour supporter l'équipe nationale, le gouvernement a décidé de fermer les écoles pendant la durée de la compétition. Bien que l'équipe nationale ait été éliminée dès le premier tour de reprieve, aucun cours n'a eu lieu pendant deux semaines. Boaké, à l'image de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire telles que San Pedro, Yamoussoukro, Abidjan et Korogo, a accueilli pour une deuxième fois plusieurs matchs de la Cannes 2023. La Coupe d'Afrique des Nations qui devait avoir lieu en 2023 s'est finalement tenue dans les mois de janvier et février 2024 pour des raisons de météo. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour visiter Boaké ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Coupe d'Afrique des Nations La Coupe d'Afrique des Nations La Coupe d'Afrique des Nations Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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